... Alors, écoutez, il me reste à vous accueillir au Collège de France pour cette troisième conférence de la série Agir pour l'éducation. Je m'exprime, je suis Stanislas Dehaan, professeur de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France, mais je m'exprime ici au titre de l'ensemble des professeurs qui ont lancé cette initiative Agir pour l'éducation et dont, évidemment, il y a plusieurs composantes de recherche, d'action dans les écoles, mais aussi cette dimension de conférence à destination de tous, mais particulièrement des enseignants et des formateurs pour expliquer où en est la science sur tel ou tel domaine et comment on peut l'appliquer dans les classes. Et cette année, nous avons choisi le thème de l'apprentissage de la lecture et ses difficultés, et je suis très heureux dans cette troisième conférence d'accueillir le professeur Nama Friedman, qui nous fait l'honneur de venir spécialement de Tel Aviv, où elle est professeure à l'université de Tel Aviv, et qui est une des grandes spécialistes mondiales des troubles de la lecture, parmi d'autres sujets, la linguistique notamment, mais elle travaille donc depuis des années avec maintenant des centaines, littéralement, de patients qu'elle connaît extrêmement bien, sur des enfants dyslexiques, différents types de dyslexie. Alors, avant de commencer et de laisser la parole à Nama, je voudrais dire une anecdote sur la manière dont on s'est rencontrés. J'ai écrit, comme vous savez, un livre qui s'appelle Les neurones de la lecture, qui n'est pas mauvais, même s'il commence à être un petit peu ancien maintenant, mais il parle beaucoup de la manière dont le cerveau apprend à lire, etc. Puis il y a un chapitre où j'ai essayé d'aborder la question de la dyslexie. A l'époque, j'avais peu travaillé sur la dyslexie, j'avais lu beaucoup de la littérature, et dans ce chapitre, vous savez, j'explique que la vision dominante de la dyslexie, c'est une origine phonologique. Et à la suite de ce livre, qui est aussi paru en anglais, j'ai reçu un email de collègues, dont Nama et Anne Cassels, d'Australie, qui m'ont dit, le livre est pas mal, mais ce chapitre, ça ne va pas. Alors, j'ai regardé attentivement cet email, et effectivement, j'ai constaté qu'ils avaient travaillé de façon beaucoup plus riche que ce que j'avais pu voir dans la littérature, pas toujours d'ailleurs publié dans les mêmes revues du plus haut niveau que cette théorie phonologique dominante, mais avec beaucoup, et comme vous allez le voir ce soir, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évidence qu'il y a effectivement beaucoup de sous-types de dyslexie très différents, auxquels je n'avais pas forcément rendu hommage et justice dans mon livre. Donc, il faudrait faire une deuxième édition, ce que je n'ai pas encore fait. Vous trouverez sur Internet, néanmoins, une version révisée, en quelque sorte, une sorte de chapitre raccourci du contenu du livre dans lequel on discute avec Nama. Il y a des critiques du livre, dont cette critique-là. Et puis, il y a ma réponse, et une tentative de réconcilier, et effectivement, de rendre justice à ce domaine qui est plus complexe que ce que j'avais pu en dire à l'époque, même si j'avais parlé quand même de dyslexie visuelle également. Vous allez voir ce soir que si on regarde attentivement le type d'erreurs que font les élèves, on découvre qu'on ne devrait jamais parler de la dyslexie, mais qu'on devrait parler des dyslexies, parce qu'il y a une panoplie de dyslexies extrêmement différentes les unes des autres, et que c'est en comprenant ces différentes formes que l'on peut, d'une part, jeter de la lumière sur l'organisation du système cognitif qui apprend à lire et qui est complexe, qui a plusieurs composantes, et puis, bien sûr, essayer d'aider ces enfants. Et la manière de les aider n'est pas du tout la même, comme va l'expliquer le professeur Nama Friedman dans quelques instants, suivant le type de dyslexie qui est mis en jeu. Voilà, sans plus attendre, et après cette anecdote, je vous remercie donc d'accueillir le professeur Nama Friedman. Bonjour à tous. I'm sorry, this is all the French, but I'm going to you. Bonjour, et voilà l'étendue de mon français, que vous allez pouvoir entendre maintenant un petit peu mieux, puisque la sonneau ne marchait pas encore. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir pour soutenir cette initiative que Stanislas Dehaene a expliquée, et cette initiative pour dépasser ces troubles de la lecture. Je voudrais vous raconter déjà l'histoire de Telly, c'est une petite fille de 11 ans, dont la mère m'a appelée il y a quelques années de cela, et la mère était complètement stressée. Et elle m'expliquait que sa fille n'arrivait pas à faire ses devoirs, et qu'elle avait même décidé d'arrêter l'école complètement. Elle était en sixième, et elle m'a demandé d'essayer de l'aider, cette petite fille. Et j'imagine que c'est une question que beaucoup d'entre vous avaient déjà eue. « Il y a des enfants dans votre école ou dans votre environnement, vous voudriez les aider, et comment le faire ? » Je vais essayer de vous expliquer ce soir que pour le faire, il faut déjà comprendre quel est le type de dyslexie, c'est ça qui va nous permettre de mieux les aider, de mieux leur faire classe. Et l'histoire de Telly se poursuivra, ça sera un petit peu mon fil rouge au cours de mon exposé, mais je reviens sur la partie générale. La dyslexie, c'est un trouble de la lecture, mais il y a plusieurs types de dyslexie, comme le professeur Dén le disait, et chaque type de dyslexie exige un traitement et un enseignement différent. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, on sait bien qu'il y a plusieurs stades de lecture, lecture visuelle, la lecture à voix haute, et chacune de ces phases peut être déficiante, et pour chaque type de trouble, il y a un diagnostic différent. Et une fois que l'on a posé le diagnostic précis, eh bien, on connaît alors le type exact de dyslexie, et on peut espérer trouver un traitement et un enseignement approprié. Donc, c'est cela que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors, la lecture, la lecture, elle démarre avec le mot écrit, puis on le prononce, et puis on doit aussi le comprendre. Et notre modèle, il part du mot écrit à la lecture à haute voix et à la compréhension. Je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne dans quelques minutes, mais l'idée, c'est qu'on analyse déjà le mot écrit, quelles sont ses lettres, et on finit par pouvoir le prononcer à haute voix et à en comprendre le sens. Alors, les termes sont un petit peu plus complexes que ce que je viens de dire, mais c'est l'idée. Et en fait, chacune de ces composantes peut être atteinte, et chacun de ces troubles va produire un type différent de dyslexie. En fait, il y a 23 types de dyslexie que nous avons identifiés. Je ne vais pas vous parler que de dyslexie aujourd'hui, mais je voudrais vous donner une petite idée des types de dyslexie qui existent. Et puis, je ferai un point sur les quatre principaux, ceux que vous rencontrez, sans doute chez les enfants que vous avez à prendre en charge. Alors, voyons déjà le modèle. Comment ça démarre ? On voit le mot écrit sur la page, et puis ensuite, il y a la compréhension, la prononciation. Le premier stade, c'est l'analyse des mots écrits, c'est-à-dire qu'on identifie les lettres, on ne connaît pas forcément les noms des lettres, mais on les identifie, et on identifie également leur ordre. Une fois qu'on possède les lettres, on doit se reporter à une sorte de lexique que nous avons dans notre cerveau, et pour un enfant qui connaît à peu près un millier de mots écrits, eh bien, il y a accès dans ce lexique, en quelque sorte. Donc, on a ce dictionnaire, ce lexique des mots écrits, à partir de là, si on a réussi à faire le lien entre le mot écrit et ce lexique, on va retrouver le son de ce mot dans le glossaire phonologique, dans le lexique phonologique, et puis, à partir de là, on va se préparer à la production du son, à l'émission, à la prononciation du mot. Évidemment, il faut aussi le comprendre, ce mot, donc on part du lexique écrit à la signification. Alors, ça, ça permet de lire des mots que l'on connaît déjà et de les comprendre et dont on connaît la forme écrite, mais les enfants, évidemment, ne rencontrent sans cesse de nouveaux mots et nous aussi, en tant qu'adultes. Alors, comment les lire ? Eh bien, nous convertissons les lettres en son. Alors, quand on trouve un mot comme préparation, par exemple, et qu'on ne l'a jamais rencontré, mais on sait que P, c'est peu, et R, c'est re, et on va convertir chaque lettre en son. Donc, voilà un petit peu l'idée générale de ce modèle de lecture. Alors, on peut évidemment traduire tout cela en termes scientifiques. On a le mot écrit qui correspond à l'analyse visuelle orthographique, c'est-à-dire l'identification des lettres et de leur ordre. On a le lexique orthographique d'entrée, le lexique phonologique de sortie qui correspond à la prononciation, la mise en mémoire tampon ou le buffer phonologique de sortie, c'est quand on se prépare à pouvoir émettre tous ces sons, et puis on a, évidemment, la compréhension qui correspond au système conspectuel et au lexique sémantique. Et puis, on a la conversion graphème-phonème. Alors, quand on considère tout ce modèle, il y a plusieurs voix. Et pour les lecteurs avertis, c'est la voix lexicale qui descend directement jusqu'au mot prononcé. C'est pour ça qu'on parle de lexique, parce que c'est d'un lexique à l'autre que ça se passe. Un enfant qui connaît la forme du mot écrit et la prononciation va pouvoir utiliser cette voix lexicale et lire ce mot. On a aussi la voix lexicale sémantique qui passe du mot écrit à sa signification. Et puis, il y a aussi la voix qui est non lexicale et qui permet, et c'est cette voix en orange ici, qui nous permet de lire de nouveaux mots. Donc, vous voyez qu'on a toutes ces voix qui fonctionnent en parallèle. Alors, maintenant qu'on a compris ce processus de lecture du mot écrit, voyons ce qui se passe de manière générale lorsque chacun de ces... une de ces composantes ou chaque composante de manière isolée ne fonctionne pas bien. Alors, démarrons par la première étape. La première étape, c'est cette étape d'analyse visuelle. On voit un mot écrit. La première chose dont on a besoin de se rendre compte... Alors, je vais modifier l'orientation de l'écran. Bonjour à ceux qui suivent en Zoom, que je ne vois pas, mais j'espère que maintenant vous me voyez mieux. Donc, on passe à la première... On démarre par la première étape de l'analyse visuelle et il faut savoir quelles sont les lettres, déjà. Il faut les déterminer, les identifier, quelle est leur position. Et voyons un petit peu et faire le lien lettre-mot. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela ? Eh bien, c'est parce que quand il y a un trouble dans une de ces étapes, eh bien, on a l'apparition, la survenue de dyslexie. Alors, la première chose que l'on fait quand on voit un mot comme parton et là, désolé pour la prononciation en français. Voilà, donc désolé. Mais bon, on doit identifier les lettres et que ce soit un P majuscule, un P en jaune, un P en italique, c'est toujours un P. Donc, il faut identifier la lettre P, puis A, R, T, O, N, S. Alors, bien sûr, quand ça ne fonctionne pas bien, on a une dyslexie d'identification des lettres. Et les enfants et les adultes qui ont cette forme de dyslexie, parfois, n'arrivent même pas à discriminer entre le A majuscule et le A en minuscule. et au lieu de lire réel, ils vont lire read, read ou deal. Ils vont substituer certaines lettres du mot. Et je vois que certains d'entre vous opinent du chef. Vous avez sans doute des enfants qui n'arrivent pas à reconnaître les lettres et pas seulement en première année de primaire, mais même quand ils sont un petit peu plus âgés. Alors, on regarde le mot partons, on voit le P, A, R, T, O, N, S. Mais bien sûr, ça ne fait pas tout. Même quand on a identifié les lettres, ça ne suffit pas. On pourrait avoir patron à la place et pas partons. Donc, ça ne suffit pas de connaître les lettres. Il faut aussi en connaître l'ordre dans le mot. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant n'arrive pas à déterminer l'ordre des mots ? Quel genre d'erreur ça produit ? Eh bien, on a les bonnes lettres mais dans le mauvais ordre. Alors, un enfant, il va peut-être lire patron au lieu de partons ou slime va donner smile si c'est en anglais. Mais j'y reviendrai par la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi dans la lecture ? En général, on ne lit plus d'un mot à la fois. On va avoir le mot parton mais aussi celui qui est à côté. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'identifier les lettres et leur ordre dans le mot. On a aussi besoin de savoir comment affecter les lettres à quel mot parce que si on n'arrive pas à savoir que le P appartient au premier mot et non pas au second, eh bien, on va avoir pardon. Et le fait de ne pas savoir à quel mot appartiennent les lettres, ça, c'est une dyslexie attentionnelle et je suis sûre que vous avez déjà des enfants qui vous ont dit j'ai l'impression que toutes les lettres se mélangent, elles sont toutes brouillées et ce sont en général des enfants qui souffrent de cette migration des lettres entre les mots et ça, c'est un type assez classique de dyslexie et on va voir aujourd'hui comment les aider ces enfants. Ensuite, cette analyse visuelle orthographique, sa dernière étape, elle nous permet d'avoir tout cela, d'avoir identifié les lettres, leur position, etc. Et il va falloir mettre cela en mémoire tampon, une mémoire tampon d'entrée orthographique qui va retenir ces informations pendant un petit moment et s'il y a un problème à ce niveau-là, eh bien, les enfants vont avoir des problèmes avec les mots complexes, les mots très longs, par exemple, retrouveré ou en anglais unbelievable, ils vont peut-être en faire believe ou retrouve si on s'intéresse au français. Et là aussi, c'est un type assez fréquent de dyslexie. et on a aussi une dyslexie de négligence. En général, ça affecte la partie gauche des mots. Les enfants ne lisent pas la partie gauche du mot et substituent d'autres lettres. Par exemple, si on a price en anglais, ils vont lire rice, le riz. Alors, je ne vous ai parlé que des toutes premières étapes, c'est-à-dire l'analyse visuelle. et j'ai déjà évoqué cinq types de dyslexie. Alors, on progresse. L'étape suivante, l'étape suivante, c'est le lexique orthographique d'entrée, c'est lui qui renferme les mots écrits. Qu'est-ce qui se se passe si on ne peut pas y avoir accès, si on ne peut pas l'utiliser ? Comment lire si on n'a pas la voix lexicale ? Oui, on peut utiliser la voix sublexicale, c'est-à-dire qu'on lit chaque mot comme s'il était entièrement nouveau. Et par exemple, en anglais, si on doit lire walk, on va peut-être le prononcer walk. Et on sait que si on se reporte au lexique orthographique, on ne prononce pas le L. Mais si on fait la conversion lettre-son, on va peut-être prononcer walk. C'est ce qu'on appelle la dyslexie de surface. Pourquoi ? C'est parce qu'on ne ne plonge pas dans le lexique, on ne fait que lire en surface. Et cette dyslexie de surface peut intéresser un déficit dans le lexique des mots écrits ou le lexique des mots prononcés qui sont tous deux dans la voix lexicale. Autre type de dyslexie, alors je ne sais pas si vous voyez cette flèche orange qui lie le lexique des mots écrits à la signification. Si cette liaison est déficiante, c'est un petit peu comme un câble. Peut-être que le lexique fonctionne bien, la possibilité de trouver la signification aussi, mais le lien entre les deux ne marche pas. C'est comme un câble coupé. l'enfant va comprendre s'il l'entend, mais il ne va pas comprendre s'il lit ou s'il voit écrit. Et c'est quelque chose que l'on voit chez ces enfants qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est écrit. À ce moment-là, il faut peut-être leur lire à voix haute le texte plutôt que de leur demander de comprendre le texte écrit. Donc là, c'est un trouble de la compréhension des mots à l'écrit. Alors, si le problème intéresse le compartiment signification, les enfants ne comprennent ni les mots prononcés à haute voix ni à écrits et au lieu de girafe, ils vont dire zèbres. C'est un trouble qui provoque des erreurs sémantiques au niveau de la production et de la compréhension. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un déficit dans la conversion lettre à son ? Quel type de mots ces enfants sont-ils incapables de lire ? Eh bien, les mots nouveaux, les non-mots. Des mots qui sont déjà dans le lexique ne posent pas de problème, mais tous mots nouveaux, par exemple, Champollion. S'ils ne l'ont jamais vu avant, ils ne pourront pas le lire. C'est une dyslexie phonologique parce qu'il y a une incapacité à faire cette conversion entre lettres et sons. Et enfin, dernière, presque la dernière forme de dyslexie que je vais évoquer, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème dans la voie de conversion des lettres en son et dans la connexion entre les deux lexiques ? Eh bien, dans ce cas-là, c'est un double déficit, c'est ce qu'on appelle la dyslexie profonde. Alors, imaginez que quelqu'un a un problème à la fois au niveau de la liaison orange ici entre les deux lexiques et dans la conversion lettre à son. Comment pourraient-ils lire ces enfants ? Vous voyez un petit peu ? Ils doivent passer du lexique orthographique au lexique sémantique et de là au lexique phonologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, s'ils voient, par exemple, le mot « hall », « lecture hall », salle de conférence, ils vont peut-être dire « lecture » ou « gens » ou « public » ou « collège de France » ou « grande salle ». Ils vont sauter au lieu de lire exactement le mot qui est écrit. Ils vont dire quelque chose qui est lié à ce mot qu'ils voient sur la page. C'est assez rare mais ça existe et le dernier exemple intéresse cette composante phonologique c'est-à-dire qu'on doit passer à la prononciation et ça veut dire qu'on doit avoir une mémoire qui retient tous ces sons jusqu'à ce qu'on ait fini de prononcer le mot et cette composante du système qui nous permet d'assembler tous les sons ensemble c'est ce qu'on appelle le tampon phonologique de sortie et comme c'est un système mémoire là encore la longueur du mot joue quand on a un déficit ou un trouble du tampon phonologique de sortie. on a du mal quand on a ce genre de trouble à retenir les différents sons nécessaires pour la prononciation. Donc voilà j'ai fait un petit panorama de quelques types de dyslexie que l'on rencontre et je vais maintenant parler de quatre types de dyslexie attentionnelle de position des lettres de surface et des voyelles. Donc pour chaque discussion pour chacune de ces dyslexies je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais vous expliquer les propriétés de chacune de ces dyslexies et quelles sont les implications pour le diagnostic. Maintenant que l'on connaît bien ces types de dyslexie je vais vous expliquer quels sont les mots qu'il faut présenter à l'enfant pour savoir quel type de dyslexie il a. Et une fois qu'on a fait le diagnostic on peut passer à l'étape suivante et on saura ainsi quel est le type de dyslexie dont souffre l'enfant. Alors nous allons commencer avec ce que l'on appelle la dyslexie attentionnelle c'est-à-dire que cela n'a rien à voir avec le fait que l'enfant fasse attention ou pas. En 1977 lorsque Tim Chalice a découvert cela il pensait que c'était un problème d'attention mais maintenant on sait que ce n'est pas le cas. Alors je vous laisse imaginer ce que ressent maintenant les dyslexiques qui souffraient de ce problème. Alors je vais vous montrer deux mots. au début ça va être un mot anglais puis je vais aussi vous montrer des mots en français parce que je sais qu'il y a des gens différentes langues maternelles ici et donc vous allez essayer de les lire très rapidement de sorte que les gens qui savent très bien lire n'ont peut-être pas forcément le temps de passer par toutes ces étapes. Alors vous allez nous dire ce que vous croyez avoir vu. On commence par la première paire. Vous êtes prêts ? Il y a deux mots en anglais. Ah ah ! Qu'est-ce que vous avez vu là ? Vous avez vu goat ou coat ou coal ? La chèvre ou le charbon ou euh... Alors il y en a qui ont vu coat le manteau il y en a qui ont vu goat la chèvre et d'autres qui ont vu coal le charbon euh... et d'autres ont pensé que c'était coat attrapé. En fait il n'y avait que deux mots. Alors il n'y avait que... Il y avait deux mots c'est une paire. Maintenant vous êtes prêts ? Wine ? Alors il y en a qui ont dit wild d'autres mine et d'autres wild. Mild wine un vin doux. Bon. On a des gens qui nous ont dit wild d'autres mine d'autres qui ont dit wine. Bien sûr on est à Paris. Il faut bien sûr le vin ça fait pas partie des choses. Mais alors maintenant deux mots en français. Attention vous êtes prêts ? Livre. 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 Vivre. Vivre. Litre. 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 Vitre. Ah d'accord. Bon. Vous avez vu que on a... Livre. Les gens nous donnent quatre mots. Vivre. Livre. Litre. Vitre. Et un autre. Alors. Là. Maintenant. On va faire la dernière paire de mots en français. Et ensuite on va voir. Prêt ? Vous voyez. C'est exactement la même chose. Alors qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Vous vous rappelez quand on a vu coat et goat ? Et puis... En fait, il n'y avait pas de coat, il n'y avait pas de manteau là. Mais il y a des gens qui ont cru voir coat. C'était goat et coal. Alors pourquoi coat ? En fait, on n'a pas eu le temps de le voir. Pourquoi est-ce qu'on dit coat ? Pourquoi est-ce qu'on pense voir coat au deuxième mot ? Parce qu'on a eu le temps d'identifier les lettres. On a eu le temps d'identifier l'ordre. Mais ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est de savoir quelle est la lettre qui est dans quel mot. Quelle lettre va avec quel mot ? Par exemple, le deuxième mot, coal. On sait bien, on avait bien vu qu'il y avait un C au début, un O, N, A, au milieu. Et puis, le T, on ne savait pas, on croyait qu'il était à la fin parce que c'était celui du premier mot. On n'a pas eu le temps de distinguer entre les deux mots. Donc, en fait, il y en a qui ont vu goal également. Et puis, ça peut être également lié à ce que vous aimez. Peut-être que vous aimez le football et que vous avez vu goal. Mais je pense que c'est plutôt le fait qu'on ne peut pas identifier quelle lettre appartient à quel mot. est-ce qu'il y avait wine ? Est-ce qu'il y avait le mot wine sur l'écran ? Eh bien, non. On en a vu wine, peut-être parce qu'on a vu le W. On l'a fait migrer en fait dans le deuxième mot. Bon, c'est peut-être subconscient, mais en fait, le W, il est passé du premier au deuxième mot. Alors, en français, il y avait livre. Je suis très content que vous ayez vu livre. ça veut dire que vous aimez lire. Mais en fait, il n'y avait pas de livre. Pourquoi est-ce qu'on a vu livre ? Parce qu'on a vu lit et puis, bon, le V, on sait qu'il y a un V au milieu du livre, mais ce V, il était dans le deuxième mot. On n'a pas eu le temps de le voir. Et vitre, ceux qui ont vu vitre, en fait, le T passait du premier mot au deuxième. Il a migré d'un mot à l'autre. Et le dernier, c'est peine et rein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les lecteurs normaux n'ont pas le temps de savoir quelle lettre appartient à quel mot. C'est pour cela qu'on ne savait pas si c'était goat ou coal. Le problème, pour les gens qui ont ce type de dyslexie, d'attention, le problème, c'est qu'ils ne savent pas quand ils lisent s'il s'agit du mot lit ou vivre ou vitre. C'est exactement ce que l'on a ressenti avec cette petite expérience que l'on vient de faire. Donc, vous, vous savez lire normalement, mais c'est pour vous faire comprendre comment l'enfant qui a ce type de dyslexie se sent lorsqu'il doit lire plus d'un seul mot à la fois. En fait, cet enfant a l'impression qu'il ou elle peut lire les mots qu'il connaît l'ordre des mots, simplement l'ordre des lettres, mais il ne sait pas à quel mot appartient une certaine lettre. Les lettres sautent d'un mot à l'autre. Donc, vous pouvez leur montrer les deux mots pendant tout le temps que vous voudrez et ils ne seront toujours pas sûrs si le mot est livre ou vivre. Alors, il s'agit d'une migration du premier mot au deuxième ou du deuxième au premier et parfois vous avez des inversions. Alors, je vais vous donner un exemple d'une personne d'un enfant qui est en sixième et qui lit Alors, vous voyez la paire de mots lus à gauche et ce qu'ils font comme erreur s'affiche sur la droite. Alors, la première paire de mots pour cet enfant qui est à peu près la sixième 7th grade vous voyez quelle est la lettre qui a migré là ? C'est le B Il a migré du deuxième mot vers le premier et au lieu de par ils ont lu perte c'est perde pourquoi ils ont fait ça ? C'est le son dit quelqu'un Oui, c'est peut-être une dyslexie d'ordre phonologique Non, c'est une autre Oui, il y a d'autres types de dyslexie où on substitue dé par T ou gue par que etc. Mais regardez perde le vendu vous voyez ce D et en fait ce D il a migré en fait il s'est souvenu du D et puis il le déplace donc c'est une migration à partir d'un mot qui était placé au-dessus donc on voit que les enfants font des substitutions de lettres ce n'est pas qu'ils ne n'identifient pas les lettres mais c'est qu'en fait ils les font migrer elles sautent d'un mot à l'autre donc si vous voulez identifier ce type de dyslexie il faut savoir regarder les autres mots si vous voyez que l'enfant fait des substitutions de lettres il faut regarder les mots qui se trouvent à gauche à droite au-dessus en-dessous et vous allez voir si c'est la même position dans le mot vous avez vous pouvez ainsi identifier ce phénomène de substitution chaque fois que vous avez un enfant qui substitue des lettres qui les confond demandez-vous si quels sont les mots qui entourent ce mot dans lequel il a fait une erreur et qu'est-ce qu'il peut expliquer le phénomène c'est ce que l'on appelle en fait de la migration d'un mot à l'autre c'est ce que l'on appelait autrefois la dyslexie d'attention et autre chose que nous avons présenté à un grand groupe d'enfants avec de la dyslexie de type attentionnel donc deux mots horizontaux et deux mots présentés verticalement alors on a on a compté le nombre de fois où il faisait des erreurs et en fait c'est exactement le même nombre d'erreurs donc ça n'a pas d'importance que les deux mots soient présentés côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre donc quand vous faites lire l'enfant et que vous remarquez ces anomalies toujours regarder pas seulement les mots à côté mais ceux qui sont au-dessus et en-dessous autre chose de très important lorsque l'on étudie ces migrations d'un mot à l'autre on s'aperçoit que cela arrive souvent lorsque cette migration crée un mot si par exemple le fait de migrer cette dernière lettre d'un mot comme la mettre au début d'un autre mot si ça crée un nouveau mot ça arrive plus souvent que si cela ne crée pas un mot qui existe donc c'est important pour le diagnostic cela veut dire qu'il faut créer des paires de mots dans lesquels les migrations entre les mots créent des mots qui existent et c'est ce que a fait le professeur Malabi qui a fait donc le test de maladie de la Malabi et en fait il a fait ce test avec des paires de mots qui permettent justement de créer un mot si l'on inverse les lettres aussi par exemple si vous avez une migration entre ces deux mots titre et vivre vous pouvez avoir vitre et livre à la place maintenant on n'en sait plus sur le diagnostic il faut voir d'où viennent les erreurs des mots tout autour de ce mot cible et il faut utiliser des paires migrables n'est-ce pas si on leur montre les mots un par un on ne va pas pouvoir savoir de quelle dyslexie il s'agit si les migrations entre les mots ne créent pas un nouveau mot et bien on n'aura pas à hydrifier ce type de dyslexie mais on veut également utiliser aider les enfants vous vous rappelez Thalie la petite fille dont je vous ai parlé au début alors il fallait pouvoir l'aider alors j'ai dit à la personne amenez-la moi dans mon laboratoire nous allons faire des tests et nous allons voir et on lui a donné une liste de mots tout d'abord elle a dit ah non non mais je n'y arriverai pas et je lui ai dit comme d'habitude mais je lui dis tu sais dans mon bureau tu peux faire des erreurs ça n'est pas grave ne t'inquiète pas on essaye juste de comprendre pourquoi tu as des difficultés peut-être que l'on va pouvoir t'aider et alors elle a fait énormément d'erreurs de ce type de migration d'une lettre d'un mot à un autre donc on lui a donné énormément de paires de mots à lire et maintenant c'est une petite fille intelligente mais elle a ce problème de migration des lettres alors on lui a dit est-ce que tu pourrais découper une petite fenêtre au milieu d'un petit morceau de carton avec des ciseaux alors elle a plié son carton en deux elle a fabriqué avec ses ciseaux une petite fenêtre de lecture on lui a dit écoute regarde tu vas mettre cette petite fenêtre et tu vas la mettre sur les mots que tu avais du mal à identifier à lire donc elle a déplacé comme ça son petit carton percé le long des lignes le long des paragraphes et elle s'est aperçue que c'était beaucoup plus facile et bien pourquoi parce qu'il ne s'agissait que d'une migration de lettres d'un mot à l'autre et si elle ne voyait qu'un seul mot à la fois elle n'avait plus de problème donc là je pense que ça c'est un exemple absolument extraordinaire d'un cas dans lequel si vous savez bien diagnostiquer le type de dyslexie vous pouvez y remédier aider l'enfant et donc on a essayé de faire ce test à plusieurs enfants ils ont passé ce test à plusieurs enfants donc ça c'est les erreurs qu'ils font en violet lorsque l'on ne donne pas la petite fenêtre de lecture et en orange quand ils ont la fenêtre de lecture et vous voyez Thalie quand elle lisait absolument sans la fenêtre de lecture elle faisait énormément d'erreurs et plus de 30% mais elle n'en faisait pratiquement elle n'en faisait pas lorsqu'elle avait cette petite fenêtre de lecture alors on lui a donné le petit morceau de carton et deux semaines plus tard sa maman m'a appelée elle était toute contente et je me demandais vous savez parfois d'après le ton de la voix on ne sait pas si la personne est en train de rire ou de pleurer et je lui dis mais qu'est-ce qui vous arrive et elle me dit vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir ma fille Kali qui était assise sur l'escalier elle avait son petit carton et elle lisait pour son plaisir et vous voyez c'est quelque chose d'extraordinaire ça me donne la chair de poule quand je le raconte en fait elle a commencé à apprendre à lire et elle est revenue à l'école juste avec un petit morceau de carton et une bonne théorie donc en fait à partir du moment où vous avez le bon diagnostic vous pouvez vraiment aider ces enfants assez facilement alors il y a d'autres choses qui ne sont pas très utiles par exemple suivre avec le doigt regarder les mots en séquence ça peut aider certains enfants mais pas tous comme vous le voyez d'après ce schéma il y a 4 enfants qui ont été vraiment aidés considérablement vous pouvez essayer avec le doigt si l'enfant a ce type de problème mais c'est moins utile que la petite fenêtre parfois vous pouvez mettre une règle au dessus et une autre en bas bon c'est quand même utile ils vont peut-être voir les mots à côté ils se tromper avec les mots d'à côté mais pas avec ceux du dessus et du dessous et puis on peut également essayer travailler sur les espacements donc on a essayé de travailler sur les espacements horizontaux verticaux parfois cela marche vous voyez à droite le chiffre moyen de réduction de nombre d'erreurs bon ce n'est pas énorme mais enfin cela aide un petit peu chaque colonne représente un enfant différent vous voyez que ça les a un petit peu aidés cela dit c'est très empirique mais la petite fenêtre dans du carton c'est vraiment la chose la plus facile pour permettre aux enfants d'avoir plaisir à lire et maintenant on va parler de la dyslexie relative au positionnement des lettres alors vous pouvez donc imaginer ce que c'est c'est un trouble pour identifier la position des lettres c'est à dire qu'au lieu de lire slime en anglais on va lire smile au lieu de trial on va lire trail et c'est un problème du positionnement des lettres vous vous rappelez qu'il y avait ça dans tout le diagramme qu'on a présenté au début avec les différentes étapes alors cela a une incidence sur leur compréhension s'ils voient le mot parton s'ils le lisent parton est-ce qu'ils vont comprendre que cela veut dire parton alors voyons maintenant comment les gens comprennent les mots écrits donc s'ils vont du lexique d'entrée orthographique au lexique sémantique ça va également avoir un incident sur la façon dont ils comprennent les mots si on leur présente des mots écrits et qu'on leur demande de les expliquer ce problème de dyslexie sur le positionnement des lettres va également avoir une incidence sur le sens qu'ils donnent aux mots alors c'était un endroit un enfant pardon australien il voyait le mot coude et il disait c'est quelque chose qui apporte la pluie pourquoi coude parce qu'il avait lu cloud il avait compris cloud il avait bien identifié les lettres mais pas l'ordre pas dans l'ordre parties ah bah ce sont des gens qui sont très braves et ce sont des des gens qui volent les bateaux sur la mer il avait cru voir pirates pirates bon voilà donc quand on lit le taux d'erreur le nombre d'erreurs et que l'on voit quelle est la compréhension le taux est assez semblable donc ce n'est pas seulement une question dans ce cas là dans ce type de dyslexie de lire les mots à haute voix mais de les comprendre et la plupart de ces erreurs intéressent le milieu du mot quand on compare la migration des lettres au milieu par exemple from et form ou si c'est une migration qui intéresse le début ou la fin du mot et bien on voit qu'il y a 60 fois plus d'erreurs 62 fois plus d'erreurs qui intéressent l'intérieur du mot le milieu du mot ça ça peut vous aider à identifier ce type de dyslexie si ça intéresse le milieu du mot et ce qui est très important aussi pour le diagnostic c'est que quand on compare des mots qui sont migrables c'est à dire qu'on peut transformer ou on peut avoir une interversion from forme et ça c'est un mot qui quand on change l'ordre des mots au milieu du mot on va avoir un mot qui existe aussi et on a aussi des mots qui ne sont pas migrables où les lettres ne peuvent pas être interverties frog on peut peut-être avoir un prince parce que frog c'est la grenouille mais on ne va pas pouvoir former un autre mot on a fait une étude sur 65 participants avec cette forme de dyslexie on a comparé les mots migrables non migrables et on voit bien qu'avec frog il n'y a pas d'erreur quasiment et avec from oui donc ils font des erreurs surtout sur les mots migrables qu'est-ce que ça veut dire en termes de diagnostic et bien ça veut dire qu'il faut inclure les mots migrables dans les outils de diagnostic si on ne le fait pas on va peut-être rater ce type de dyslexie si on ne représente pas des mots comme parton from on ne va pas pouvoir identifier ce type de dyslexie alors on a créé ces mots migrables enfin on les a listés on les trouve en anglais en français en italien je vous laisse choisir votre lexique préféré et devinez quel est le mot migrable que l'on peut former mais je suis sûre que peut-être il y a des Italiens dans la salle ou qu'ils nous suivent par zoom on va produire un mot qui existe aussi avec ces migrations et avec ce test de dépistage Malabi on a créé cela avec Stanislas Dehaene pour le français et ce sont des mots où avec cette interversion on a des mots qui sont formés et qui existent et en utilisant ces mots migrables on a pu aussi identifier cette dyslexie de la position des lettres en hébreu en arabe en anglais en italien en turc en russe en français et même en langue des signes israélienne mais bon j'imagine que le français vous intéresse plus je vais donc vous présenter un enfant qui a cette forme de dyslexie LPD Cassandra a travaillé avec lui Cassandra Potier elle travaille elle a travaillé avec cet enfant dans une école qui s'appelle l'école Céven dédiée aux enfants qui ont pas de problème de QI mais qui ont des déficits de lecture alors c'est un enfant de 6ème et vous voyez comment il a interverti manier manger voilà c'est tout à fait classique ce sont des migrations de lettres au sein du mot cet enfant il a une dyslexie de la position des lettres dès qu'on arrive à lui présenter les bons stimuli on peut poser le diagnostic donc grâce à cette liste de mots migrables on peut identifier cette forme de dyslexie il y a un groupe de chercheurs fantastiques à Sydney et Saskia Konen qui est la première auteure mentionnée ici et ils ont vu des enfants qui avaient des problèmes de lecture dans leur consultation Saskia Konen les a testés avec un test standard et ses enfants ne présentaient aucun problème mais quand on nous on voit un enfant qui vient nous voir et dont on nous dit il y a des problèmes de lecture on ne dit jamais non il n'y a pas de problème non non on essaye de trouver quel est le problème et Saskia justement à ces enfants elle leur a présenté une liste de mots migrables et elle a identifié cette dyslexie de position des lettres donc les enfants souffrent ils se battent ils ont des problèmes de lecture de compréhension mais si on veut les aider il faut déjà identifier le problème et pour ce faire on a besoin de tous ces mots qui vont nous permettre d'identifier le type de dyslexie et dans le cas de ces trois enfants présentés par Saskia Connen dans son article c'était des enfants avec une dyslexie de position des lettres alors quelles sont les implications pour le diagnostic on va faire attention au type d'erreur quels sont les mots ou de stimuli peut-on utiliser des mots migrables évidemment mais est-ce qu'on va les présenter de manière isolée ou est-ce qu'on va les inclure dans un texte regardez ici le pourcentage d'erreurs dans les mots isolés et dans un texte vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'erreurs finalement quand on a les mots isolés qui sont présentés aux enfants pourquoi regardez cette phrase je pense qu'il va pleuvoir parce que je vois un nuage gris alors évidemment la cloud ça fait sens l'enfant ne va pas lire could parce que s'il va pleuvoir c'est plutôt un nuage donc c'est pour cela qu'on présente une liste de mots qui n'ont pas de lien les uns avec les autres alors comment les aider ces enfants alors on a fait des tas de manipulations sur les textes l'espacement entre les lettres utiliser des couleurs différentes pour chaque lettre utiliser un petit signe un petit repère entre les lettres qui peuvent migrer et puis un petit repère après la première lettre ou suggérer qu'on suive le mot avec le doigt et il nous a fallu beaucoup beaucoup d'années pour mettre tout cela au point mais bon voilà donc ça c'est le taux d'erreur sans rien et le taux d'erreur avec à chaque fois un système différent mais simplement suivre avec le doigt chaque lettre ça permet déjà de réduire le taux de transposition de manière tout à fait spectaculaire alors pourquoi est-ce que je m'en réjouis et bien parce que on peut c'est tout bête on peut dire à l'enfant ben suis avec ton doigt on n'a pas besoin de faire quelque chose d'hyper compliqué espacer les lettres mettre des repères déjà quand on suggère d'utiliser le doigt pour suivre ça va déjà beaucoup mieux alors utiliser des couleurs différentes pour chaque lettre ou en fonction des lettres et bien la recherche heureusement nous dit ce qui marche mais aussi ce qui ne marche pas et utiliser des couleurs différentes et bien ça ne marche pas alors non seulement ça ne marche pas et en plus ça aggrave les choses alors pourquoi est-ce que ça aggrave la situation et bien parce que non seulement il va falloir faire le lien entre la lettre la position dans le mot mais aussi cette lettre il va falloir la lier à une couleur donc là on rajoute quelque chose on rajoute de la difficulté donc on n'a pas besoin de commencer à prendre ces feutres et à utiliser des couleurs différentes alors je sais que dans tous les pays les choses ne sont pas les mêmes mais c'est vrai que très souvent les enfants dyslexiques on les diagnostique comme étant victimes d'un déficit d'attention et on les met sous ritaline alors voilà je sais que ça se passe aussi en France donc c'est vrai que déjà c'est intéressant de voir si ça marche finalement ces enfants qui sont sous ritaline et qui ont un véritable problème de déficit de l'attention et qui ont aussi une dyslexie de position de lettres et on a essayé de voir ce qui se passe et bien ça ne fait rien on a le même taux de transposition de migration avec ou sans ritaline ce n'est pas un problème d'attention c'est un problème de l'encodage de la position des lettres et c'est pour ça que la ritaline n'aide absolument pas à cet égard alors j'en viens maintenant au troisième type de dyslexie et je serai plus bref la dyslexie de surface elle est assez fréquente mais j'ai choisi d'en parler parce que je crois qu'elle affecte pas mal d'enfants en France et bien c'est un problème qui affecte la route lexicale et quand elle est atteinte cette route lexicale les enfants doivent utiliser la voie sublexicale en utilisant la conversion graphème phonème lettres son qu'est-ce que ça veut dire si c'est un nom classique banal comme boy pas de problème ils vont pouvoir le lire mais s'ils doivent lire quelque chose de plus compliqué et bien ça va être un problème par exemple walk ils vont peut-être lire walk ou stomach qui se termine par ch en anglais c'est stomach par exemple j'ai mis moi beaucoup de temps à comprendre qu'on ne dit pas mon-sieu alors pourquoi est-ce qu'un enfant ferait comme moi et bien parce que s'il a ce genre de dyslexie il va traduire les lettres en son et il va lire mon-sieu il y a beaucoup de graphies qui sont très difficiles pour les enfants en français et peut-être qu'ils vont dire retrouveraise effem voilà ce type de mots sont des mots irréguliers en français et voilà exactement ce type de mots qu'il faut présenter aux enfants pour diagnostiquer cette dyslexie de surface alors autre type de mots irréguliers assez utiles ce sont des mots qui lorsqu'on les lit par la conversion de lettres au son on va avoir des mots qui existent déjà par exemple quelqu'un qui va dire parfum comme parfum ou ross et ross donc ça ce sont des mots qui sont très très susceptibles face à ce type de dyslexie quelles sont les implications pour le diagnostic si on veut la diagnostiquer cette dyslexie de surface il faut utiliser des mots irréguliers et en particulier ceux qui quand on les lit en utilisant la conversion lettres à son produisent des mots qui existent par ailleurs mais qui sont évidemment qui ne sont pas les bons alors que peut-on faire face à l'enfant et bien identifier le type d'erreur c'est ça qui nous guide il faut savoir si ces erreurs sont le résultat d'une lecture qui repose sur la conversion lettres sont plutôt que comme quand c'est un nouveau mot et bien là ça nous dit que c'est une dyslexie de surface comment est-ce qu'ils comprennent et là aussi il faut comprendre quelle est la voie qui est atteinte si c'est un déficit et vous vous souvenez que c'est la voie qui va du mot écrit à la compréhension si c'est sur cette voie là et bien il va y avoir un trouble si c'est un déficit qui atteint une autre voie par exemple ici et bien là il n'y aura pas de trouble de la compréhension et ça c'est très important pour savoir ce que l'on peut attendre d'un enfant qui a cette dyslexie de surface savoir si cet enfant va comprendre ou non ce qu'il lit et en fait si cet enfant a un problème ici au niveau du lexique de sortie phonologique ils auront des problèmes pour lire à haute voix mais pas de problème de compréhension si en revanche il a un problème au niveau du lexique de sortie phonologique là c'est sur le cheminement de la compréhension et donc ils auront également des problèmes pour comprendre le sens quel est le traitement donc on sait exactement ce que c'est que la dyslexie de surface donc si le problème se situe au niveau du lexique de sortie phonologique ou du lexique d'entrée la seule chose que l'on peut faire pour eux c'est de leur dire tu n'as pas besoin de lire à haute voix il suffit que tu lises l'important c'est qu'ils lisent ce qui est important c'est qu'ils comprennent ce qu'ils lisent on veut également traiter le problème en fait leur handicap mais il faut qu'il y ait une connexion ici le problème c'est la connexion entre le mot écrit et le mot prononcé il faut enrichir le lexique mais si le déficit se situe au niveau du lexique d'entrée orthographique que fait-on on leur montre le mot encore et encore pour augmenter leur exposition à ce mot pour que celui-ci rentre dans son lexique d'entrée orthographique et vous savez aussi bien que moi que quand vous dites à un enfant il faut que tu lises plus pour résoudre ton problème il déteste ça c'est ce qu'il déteste le plus mais c'est ce qui réussit le mieux il faut les exposer au mot pour que cela rentre dans leur lexique et établisse la connexion entre le mot écrit et le mot et la sémantique alors j'ai presque terminé je voudrais simplement vous dire qu'il y a eu quelque chose d'intéressant qui a été trouvé pour ceux qui ont ceux qui ont des problèmes de dyslexie d'attention et ceux qui ont le problème de dyslexie de surface lorsqu'ils font de la méditation de pleine conscience ça réduit le nombre d'erreurs alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais il se il y a des problèmes d'attention qui sont impliqués dans la lecture et c'est là qu'ils ne suivent pas le cheminement lexical normal et qu'ils font des erreurs de type dyslexie de surface et si vous les aidez par la relaxation vous pouvez résoudre ce problème et pour dire bon il y a énormément d'autres dyslexies que je ne vais pas aborder aujourd'hui mais je voudrais juste vous avez cette dernière dyslexie dans la présentation mais je voudrais simplement maintenant faire un résumé et vous dire qu'on a appris aujourd'hui qu'il y avait différents types de dyslexie et que chacun causait des erreurs différentes et différents types de difficultés avec les mots alors que faut-il faire pour bien traiter ces enfants d'abord diagnostiquer correctement le type de dyslexie et comment en leur donnant les bons stimuli des mots migrables des paires de mots des mots irréguliers des non mots et surtout analyser le type d'erreur qu'ils font c'est là que l'on permet pour comprendre de quel type de dyslexie ils souffrent et que l'on pourra passer au stade enseignement et traitement alors chaque il y a différents moyens rappelez-vous l'histoire du petit carton et il s'agit de trouver la bonne méthode alors merci à toute mon équipe à tout mon labo et merci beaucoup de vous être déplacés merci à vous merci à tous